Pour terminer, on va s'intéresser aux champs transversaux. Quelle est la taille des champs transversaux créés par ces microscopes ? Comment les calculer ? Quel schéma faire pour faire le bon calcul ? Alors, la bonne chose à faire déjà, c'est de refaire une chaîne d'images, puisque les champs, ces zones plus ou moins lumineuses, les champs se forment autour de toutes les images, autour de l'objet de toutes les images, il faut déjà bien les localiser pour ensuite pouvoir choisir lequel on va éventuellement calculer en premier. Je recopie la chaîne d'images classique de l'instrument. A0, B0, à travers L1, donne A1, B1. A travers L2, donne A'B'. Je peux aussi passer à travers tout l'oculaire, c'est possible. H0, H''. Il y a toujours les mêmes positions particulières. F2, F0. Sauf que ça, c'est la chaîne de l'objet et de ces images. Mais moi, je veux la taille des champs autour d'eux. Je veux savoir autour d'eux, jusqu'où c'est plein de lumière. Du coup, c'est l'équivalent. J'ai juste à rajouter le fait que je m'intéresse à la zone pleine de lumière. J'ai la bonne chaîne d'images, puisque je me suis basé sur la chaîne d'images de départ. Pour le microscope de droite, c'est exactement la même chaîne d'images. Et donc, il n'y a aucune raison de changer. Et on peut me demander de calculer la taille de ces zones. On peut me demander de calculer ABPL, A0B0PL, A1B1PL ou A'B1PL. Il y a quatre résultats possibles. Le truc, c'est que je ne vais pas pouvoir calculer les quatre d'un coup. Il va bien falloir que je commence par un des quatre. Et quel est le plus judicieux ? Par lequel des quatre je vais commencer ? Et bien ça, je vais pouvoir le savoir en regardant où sont mon DO et mon DC. Parce que c'est là que j'ai plus d'intérêt à travailler. Là où sont déjà mon DO et mon DC. D'après le cours, le diaphragme d'ouverture, c'est le diaphragme D. Voilà, je le mets en rouge. Et toujours d'après mon cours, quasiment tout le temps, le diaphragme de chance, c'est la lentille L1. C'est la monture de la lentille L1. Donc ici, juste là. Je sais où ils sont de par mon cours. Et je vois que ce DO et ce DC, parce que je n'ai pas trop envie de les conjuguer personnellement, je peux les laisser là tranquilles. Si je travaille entre quelle et quelle lentille ? Et bien je vois que le DO et le DC sont là, entre la lentille Lobj et la lentille L1. C'est donc entre la lentille Lobj et la lentille L1 que j'ai intérêt à travailler ici. Je vais le colorier entre Lobj et L1. Quand je colorie, je vois très bien qu'il y a tout le monde. Il y a le DO et le DC qui sont déjà là. Et ça, c'est excellent. Je vais le faire de l'autre côté aussi. Hop, que ce soit un oculaire positif ou négatif, c'est très intéressant de travailler entre Lobj et L1. Hop, voilà. Je vais même le colorier déjà dans la chaîne d'image pour que ce soit officiel. Voilà, je vais travailler plutôt entre Lobj et L1. C'est là le plus intéressant. Je vais le marquer entre Lobj et L1, car DO et le DC déjà présent. Je pourrais aller calculer les champs ailleurs. Bien sûr, c'est possible. Mais ça ne sera plus de travail, donc ce n'est pas très judicieux. Du coup, imaginons. C'est officiel, je travaille entre Lobj et L1. Et donc, c'est officiel. Le tout premier champ que je vais essayer d'avoir, c'est la taille de A0B0PL. Les autres, après je pourrais les avoir par conjugaison, mais le gros du travail, les cinq droites et tout, ça va être pour calculer A0B0PL. Donc là, je ne dois pas me tromper. Tous mes calculs en découlent. Il faut que je représente correctement l'espace de travail, celui où je vais pouvoir calculer la taille de A0B0PL. Alors, j'ai mon schéma au brouillon juste sous les yeux. Je ne peux pas trop me tromper. Donc, je mets la règle à la verticale et là, j'y vais. De quoi j'ai besoin pour mes champs ? De mon DO et de mon DC. Le DO, je le vois, il est là. Je vais me mettre exactement au même endroit. Hop, hop, voilà. Pareil, je vais le mettre, non, je vais travailler d'abord sur le schéma de gauche, pour le microscope de gauche. Le DC, il est là, je me mets exactement au même endroit. Il faut que ça soit un petit peu plus grand, en général, il est un petit peu plus grand. Voilà. Donc ça, c'est DC. Hop. Ça, c'est DO. Et je veux, grâce à eux, calculer la taille de A0B0PL. Qui est où ? Qui, d'après la chaîne d'image, c'est marqué dessus. Je vais le recolorier sur la chaîne d'image, et est en FOC. Donc là où il y a FOC, je vais avoir ma pleine lumière, mon moyen, mon total, etc. Je ne sais pas encore leur taille, donc je vais juste tirer un trait tout droit. Ici. Je m'aligne sur FOC. Je sais qu'FOC, il est à gauche de L1. J'aurai la distance dans le sujet. Voilà. FOC. Je n'ai pas besoin de mettre L-obj. Si vous voulez, vous pouvez le mettre, mais il est forcément très grand. Il ne sert à rien, puisqu'il n'est ni DO ni DC. On peut le mettre, mais c'est même pas sûr qu'on ait son diamètre dans le sujet. Il ne sert à rien. Et je ne dois surtout pas mettre L2, parce que je travaille entre la lentille L-obj et la lentille L1. Si on veut faire des choses avec L2, il faut la ramener par conjugaison, etc. Mais pareil, elle n'est ni DO ni DC, elle ne sert à rien. Donc je n'ai même pas à la représenter. Surtout pas. Une fois que mon schéma est fait, je peux faire mes 5 droites. Donc je me place au niveau du plan d'échange. Je vais vérifier quand même que quand je lève ma règle, mon Alpha Mini, donc l'angle le plus petit, oui, c'est bien mon DO. Hop, mon stylo, il est là. Voilà. Hop. 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 Deuxième droite, depuis le centre du DO, j'en suis sûr. Donc c'est lui, je vais lever la règle pour toucher, s'il y avait plusieurs lentilles, au moins j'en serai sûr, le diaphragme de champ. Donc ça, c'est mes deux premières droites. Et maintenant, je relie les deux bords du DO à un bord de DC. Je vais exploiter tout le temps le même bord. Donc un bord de DO, bord supérieur de DO, jusqu'à DC. Alors on va le mettre en rouge, par exemple. Hop. Mais aussi le bord inférieur de DO, jusqu'à DC. Hop là. On va le mettre en vert, par exemple. Donc je détecte, si je n'ai pas de principe là, vous le enverrez, et après il faut faire un vrai schéma, avec une échelle, etc. Que vous choisissez. Donc là, il y a A0, et jusqu'ici c'est B0PL, jusqu'ici c'est B0 moyen, jusqu'ici c'est B0 total. Il faut la cinquième droite, il faut le champ, le faisceau. Le faisceau de la pleine lumière. Donc je vais fermer mon faisceau de pleine lumière, en appuyant sur l'autre bord du DO. Hop là. Voilà, on pourrait hachurer le faisceau qui est en vert. Ça serait un peu surchargé. En tout cas là, j'ai mes cinq droites. Et je peux utiliser une des droites, pour calculer mon champ de pleine lumière. Si je veux calculer mon champ de pleine lumière, je vais utiliser cette droite là. Ça va être celle-là qui va être la plus intéressante, avec ce point que je connais, et ce point-là que je connais aussi. Et qui passe par B0PL. Donc ça c'est si je travaille avec un oculaire positif. Mais si je travaille avec un oculaire négatif, FOC n'est pas au même endroit, donc A0, B0PL n'est pas au même endroit, etc. Il faut que je m'appuie, encore une fois, sur le schéma. J'ai colorié mon schéma. Je vois très bien où sont des O et des C. Je vois très bien où est FOC. Donc comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. D'ailleurs, je vais rester sur ce schéma. Pour l'oculaire négatif. Donc j'ai besoin de mon diaphragme d'ouverture. Le voici. Peut-être que je vais faire un petit peu plus petit pour que les droites partent un peu moins de travers. Voilà mon diaphragme d'ouverture. Mon diaphragme de champ, il est sur L1. Donc il est là. Je vais le faire comme ça. Comme ça. Voilà. Et comme j'ai, ça fait longtemps maintenant, décidé officiellement de calculer mes champs et de commencer par A0, B0PL, je dois tracer un trait, le plan des champs, là où va se former A0, B0PL. D'après la chaîne d'image, d'après la chaîne d'image, c'est en FOC. FOC qui est forcément à droite, après, dans l'oculaire négatif, il est forcément de ce côté-là. On aura la distance L1, FOC. On l'aura calculée sûrement avant. Donc voilà, FOC est ici maintenant, à droite. Et maintenant, je recommence mon tracé des 5 droites. Depuis le plan des champs, le alpha mini. qui me permet de confirmer que c'est lui mon diaphragme d'ouverture. Depuis le centre de mon diaphragme d'ouverture, le premier diaphragme que je touche en levant la règle, c'est le diaphragme de champ. Donc c'est bien lui, en effet. Puis, mes deux bords de DO, reliés à un bord de DC. Donc, bord supérieur de DO, ici. Bord supérieur de DO, ici. Bord inférieur de DO, ici. Après, hein. Voilà. Et j'ai encore, sur mon plan des champs, trois points de contact. Le plus près de l'axe optique, la zone de pleine lumière. Ensuite, au milieu, le champ moyen. Et puis, tout au bord, le plus loin de l'axe optique, toujours mon champ total. Et je vais tracer mon faisceau de pleine lumière. Je vais fermer mon faisceau de pleine lumière qui passe par la pleine lumière et par l'autre bord du DO. À peu près comme ça. Pour ma cinquième et dernière droite. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, si je veux calculer mon champ de pleine lumière, c'est cette droite-là que je vais utiliser. Parce qu'elle passe par là. Ça, je connais. Elle passe par le bord supérieur du DC et par B0PL. Donc, ça, c'est très intéressant. Et on ne le dira jamais. Voilà. Tout va se jouer ici. Et le brouillon, le travail préparatoire de ce schéma visuel est très très important. Donc, on imagine qu'on a fait notre schéma. On a calculé A0, B0PL. Après, par conjugaison, à coup de gamma T, à coup de schéma de tangente, on va avoir accès du coup à la taille de tous les autres champs. Donc, on connaîtra la taille de ABPL. On pourra connaître la taille de A1B1PL. Et on pourra connaître la taille de A'B'PL par conjugaison sans aucun souci. Donc, on aura la taille des 4 champs, en fait, autour des 4 images de la chaîne d'images. Et après, pour terminer, on peut vous demander si c'est possible, malgré tout, de supprimer le champ de contour, c'est-à-dire d'enlever toute cette zone qui est après la pleine lumière, qui s'assombrit, en fait, qui ne sert pas à grand-chose. Est-ce que c'est possible de supprimer le champ de contour en rajoutant un diaphragme dans l'instrument ? Et la réponse est simple. On peut, oui, mais à condition de trouver une image intermédiaire réelle. Et ça, on a déjà fait le travail dans la chaîne d'images au début de cette fiche. Dans les deux cas, c'est possible. Donc, maintenant, est-ce que je peux supprimer le champ de contour de cet instrument ? Oui. Pour l'oculaire positif, je peux le supprimer autour de A0B0. Je peux parce que A0B0 est une image intermédiaire réelle. Ça, c'est le seul endroit où on peut supprimer le champ de contour. C'est autour d'une image intermédiaire réelle. C'est ça qu'il faut apprendre au début. On le poserait donc sur A0B0, c'est-à-dire en f-hoc. Et on lui donnerait la taille uniquement de la pleine lumière. Comme ça, il bloquerait tout ce qui est au-delà. Donc, le diaphragme qui supprimerait le champ de contour, ce serait deux fois A0B0PL qu'on aurait calculé. Dans l'autre microscope qui est un oculaire négatif, on peut aussi parce que c'est A1B1 qui est une image intermédiaire réelle. Donc, c'est bon. On pourrait supprimer le champ de contour en posant un diaphragme là où il y a A1B1, c'est-à-dire en f2. et on lui donnerait ce diaphragme, on lui donnerait la taille de deux fois A1B1PL qu'on aura sûrement ou si on ne l'a pas, on peut toujours le calculer par conjugaison, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, petite remarque, qu'on supprime le champ de contour là où il y a une image intermédiaire réelle. Mais ce n'est pas forcément l'image pour laquelle on a travaillé et on a fait les cinq droites. C'est totalement indépendant. Je fais mes cinq droites dans un espace. Ça, c'est pour choper un premier champ. Puis c'est terminé. Après, je supprime le champ de contour peut-être ailleurs sur une autre image à partir du moment où c'est une image intermédiaire réelle.